Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une vidéo réac d'une vidéo de awkward parce que je me prends beaucoup d'agressions enfin d'agressions de semi-agressions c'est pas des agressions verbales de Iker t'es du la chier arrête de dire que les healers doivent enfin que les supports dans Overwatch doivent pas soigner mais qu'ils doivent taper etc etc t'es une merde de toute façon t'as jamais dépassé le diamant tu t'es fait booster en master etc etc alors parce qu'il est intéressant c'est de savoir si je suis le seul à penser comme ça non je suis pas du tout le seul à penser comme ça et c'est juste en fait l'expérience qui m'a fait comprendre que bah oui c'est vrai que c'est difficile c'est beaucoup plus difficile de jouer un support agressivement que de jouer un support qui reste terré derrière et qui soigne par exemple le dernier en date c'est de me dire que arrête t'as rien compris à merci alors j'ai rien compris à merci alors juste pour vérifier je suis allé voir vous savez la créatrice de contenu américaine qui fait des vidéos sur merci depuis 2016 et qui dit elle même que merci à l'heure actuelle c'est pas dingue et que vous la verrez dans son gameplay bien évidemment que merci ne doit pas que clic gauche ou clic droit son dps mais elle va majoritairement être sur son dps bah c'est ce qu'elle fait donc voilà je sais que les merci pompiers en bronze 5 silver gold vont heal 25000 de heal parce que voilà mais c'est pas votre boulot en tant que merci merci c'est plus un personnage qui est un pocket healer qui doit choisir la bonne cible mais tu vas passer d'un à l'autre bien évidemment que si ton tank il est à 3 hp et que bah tu vas tu vas essayer de te mettre sur tu vas essayer de te mettre sur ton tank mais la plupart du temps tu dois essayer d'être en clic droit voilà et d'ailleurs elle le dit elle même dans une vidéo qui date de la saison 9 actuellement merci est dans une piètre posture elle le dit elle même elle actuellement merci n'est pas un bon support dans overwatch voilà donc je pense que quand vous allez voir les experts sur un personnage c'est juste que moi je ne suis pas un expert sur les personnages je suis juste quelqu'un qui centralise les données je suis un expert à ça pour smite et paladin je ne suis pas le joueur le plus skillé mais je comprends les fonctionnements et je centralise des données que je vous transmets et voilà c'est vrai qu'il ya peut-être des gens qui le font mieux au niveau anglophone au niveau français je pense que je suis pas trop dégueu pour arriver à expliquer les fonctionnements du jeu même si je ne suis pas le joueur le plus skillé du monde déjà j'ai 38 balles et j'en ai plus 22 23 et puis j'ai été là d un excellent joueur de guild ward et le meilleur joueur de warhammer au niveau européen et troisième mondial donc quand il s'agit d'optimiser je suis plutôt pas mauvais c'est juste que je suis pas un joueur de fps de base et je pense que avec le temps on perd un petit peu en ce qu'il est les fps c'est vraiment quelque chose qui est délicat pour moi parce qu'il ya une notion qui est inhérente aux fps c'est le fait de viser qu'on n'a pas dans les moba et qu'on n'a pas surtout dans les mmo où le mmorpg ça se joue beaucoup plus au game sense parce que tu as pas besoin de viser quelqu'un c'est à dire qu'un mmo c'est principalement 99% de game sense un peu de réflexe quand même pour pouvoir surtout quand tu es healer mais globalement c'est principalement 99% de game sense là où overwatch c'est un jeu exclusivement de game sense et d'aime je dirais limite 50 50 sans game sense tu n'arrivera pas à monter car tu n'arrivera pas à soit à choisir la bonne cible à bien positionner et à comprendre à faire de l'utile tracking à bien comprendre ce que tu peux faire est ce que tu peux ne pas faire mais à l'inverse si tu as que du game sense mais pas d'aime bah tu peux être un incroyable leader sauf que moi je ne passe pas une seule seconde à lead mon équipe en anglais parce que j'ai la flemme de le faire et j'ai pas envie de le faire et voilà mais il faudrait que je le fasse c'est à dire que c'est une qualité que je devrais que je devrais mettre en avant pour essayer de monter le plus possible ça serait d'être en vocal et de dire à la meille a utilisé son mur la meilleure utilisation cryo stas puni c'est là à l'ripper vient d'utiliser son fait mais il est trop devant il faudrait le focus à la renard à 1800 dégâts quand j'appuie sur table donc il va bientôt marteau pilon donc reculé faites attention préparez vous à qui un marteau pilon à voilà en tout cas tout ce que je suis capable de près chat que beaucoup de joueurs au dessus de moi ne savent pas faire aussi bien que moi mais vu qu'ils ont une meilleure aim bah ils arrivent et puis surtout ils call ou ils parlent plus ou alors ils ont une bien meilleure aim bah en fait ils arrivent à monter plus haut donc vous inquiétez pas je sais où sont mes défauts et donc là c'est une vidéo très intéressante parce que souvent on me dit mais Iker arrête de dire que les healers ne doivent pas dps et il existe des centaines de vidéos qui datent d'overwatch 1 et même d'overwatch 2 ou des gens monstres de bronze tout j'aime et donc là c'est assez rigolo c'est une vidéo d'hocward j'aime bien hocward il est sympa même s'il ya certains trucs il est peut-être un peu trop vindicatif dans ses propos mais faut comprendre le personnage parce que en fait les gens aiment toujours se trouver des excuses donc c'est rigolo il explique le principe au début c'est peut puis-je monter support et gagner des games en bronze en faisant 0 de heal parce que c'est assez rigolo parce que il y a un biais chez l'homme chez l'homme on se trouve toujours des excuses c'est important pour ne pas craquer il faut toujours que ça soit la la faute de l'autre on le reconnaît beaucoup on voit beaucoup dans le racisme on voit beaucoup dans la xénophobie etc mais on le voit aussi dans les jeux vidéo dans les jeux vidéo c'est toujours la faute des teammates c'est jamais de ma faute à moi je fais pas trop de mais de perdre etc j'arrive pas à monter etc etc donc ici il va expliquer que les il ya des gens dans sa communauté qui arrivent à trouver des excuses de pourquoi lui il monte de gold à gm parce que quand tu fais quand ils font quand d'afran qui était un créateur de contenu européen je crois et au quart qui doit être américain ils font des vidéos bronze tout gm en fait il commence pas bronze il commence bronze mais avec un mmr de gold donc il y en a qui disent pas tu commences pas avec un mmr de bon si tu commences et bronze tu n'arriverais pas à monter donc je vous dis c'est pour ça que vous voyez à quel point il y en a alors c'est pas heureusement quelques pourcentages mais quand tu as une communauté aussi grande que d'afran et awkward ça fait des centaines de personnes qui vont penser comme ça et qui vont rester matrixé dans l'idée qu'ils n'arrivent pas à monter mais c'est parce que d'afran et awkward ont de la chance donc ici on va essayer de voir cette vidéo là parce que c'est très clairement pas du c'est un streamer donc il est en stream quand il fait ça donc il peut pas inventer la roue il peut pas scénariser son machin et prendre et le faire dix fois et tenter sur un compte sympa c'est donc derrière il fait sa vidéo faut faire attention avec youtube donc là c'est vraiment un streamer donc c'est compliqué de dire qu'il a triché ou machin donc là on va voir d'où donc il dit tu répands des mauvaises informations ce qu'on m'a reproché à moi c'est à dire que que je dise en fait le problème c'est qu'un dps bronze 5 quand il regarde ma vidéo et que je dis que les healers ne doivent pas faire que soigner il va se dire oh icard il va faire que les gens vont plus me soigner je vais perdre bien évidemment qu'il faut soigner ton dps mais ce n'est pas la priorité en tant que support car désolé tu es bronze tu es dps tu es nul donc le mec s'il veut être très fort il doit d'abord dps puis soigner mais bien évidemment que si tu es à 5 hp devant toi et qu'il a la possibilité de soigner et pas de tuer quelqu'un c'est que voilà imaginons tu es dans l'instant t tu es anna le cassidi en face de toi à 68 hp ton soldat 76 à 80 hp la question qu'il faut vous poser c'est est ce qu'il faut il le soldat en bronze mass silver gold est ce qu'il faut et est ce qu'il a prouvé qu'il n'était pas forcément très très fort depuis le début ou est ce qu'il faut tirer sur cassidi vous pouvez pas faire les deux spoil vous pouvez pas faire les deux c'est impossible de faire les deux vous pouvez pas faire les deux en même temps vous n'avez pas de grenade vous avez juste votre clic gauche est ce qu'il faut tirer sur cassidi qui est à 12 mètres de vous ou tirer sur le 60 d'elle qui à 50 qui à 5 mètres sur votre gauche je suis désolé mais si vous pensez qu'en bronze il faut tirer sur le soldat vous avez tort il faut tirer sur le cassidi parce que se trouve tu tires sur le soldat le cassidi lui met une tête il meurt quand même tu tires sur le cassidi ta confiance en ton aim tu tue le cassidi le gros défaut c'est quand t'es comme moi tu sais qu'il faut tirer sur cassidi mais tu rates cassidi et ce qui fait que t'es que t'es plate diamant mais pas gm master etc mais vous voyez en fait que le jeu est rempli de situations comme ça et qu'en fait dire qu'il faut tout le temps soigner le soldat 76 parce que t'es à healer et que c'est ton boulot de soigner et ben ça vous fera pas monter c'est à dire que il faudra vous en vouloir si vous touchez pas cassidi mais faudra pas qu'il faudra il pourra vous en vouloir parce que vous avez pas touché cassidi mais bon ça veut pas dire que tu dois reporte le mec ou je sais pas quoi mais en gros comprenez qu'on est tout le temps dans des situations pareilles et qu'en fait le prendre son destin entre ses mains c'est tirer avec anna sur cassidi à bas niveau bien évidemment que quand vous regardez je regarde ml7 joué ou au quad joué ou d'autres joueurs joué en top 500 mais bien évidemment qu'en top 500 il va soigner le soldat 76 le soldat 76 il est top 500 gm vous croyez qu'il va rater le cassidi oui il va le rater de temps en temps mais il va pas le rater beaucoup vous pensez qu'il le rate aussi souvent que le joueur bronze 5 non il le rate moins souvent que le joueur bronze 5 plus vous montez en elo plus là plus le plus le move va être voilà et puis surtout prenez en compte l'anti heal maintenant vers tu il pas à 70 ton soldat tu lui il à 56 alors tu fais bel et bien 70 sur le cassidi donc c'est juste que à o elo le dps le sait le dps le sait à o elo que anna prendra la décision de plus taper cassidi que de soigner 76 parce que il le sait souvent ce qu'on va se rendre compte dans les joueurs très très haut level c'est qu'ils vont foirer un trade ils vont tomber à 50 hp ou 70 hp bah ils ont sorti de la vision des adversaires ils peuvent plus mourir et là ils appuient sur la touche needling et ils reçoivent le heal car ils ont conscience que les supports ne sont pas des esclaves qui doivent leur remonter la barre de vie elles vont même qu'elles descendent ça c'est le boulot que tu peux avoir si tu es avec un pote et qui est qu'il a et que tu joues en duo q mais ça va te faire bizarre quand tu vas jouer dps en solo car les dps en solo ils savent très bien qu'ils ne seront pas forcément soignés à la micro seconde où ils prendront des dégâts puisque le support doit infliger des dégâts s'il veut gagner des parties il faut toujours vous mettre à la place des autres c'est l'une des gros problème de l'humanité dans tous les conflits qui peut y avoir actuellement sur terre et dans tous les conflits qu'il y aura dans l'avenir et dans le passé c'est est ce que les gens se mettent à la place des autres non c'est rare c'est on est empathique d'un enfant qui qui meurt de faim etc mais l'empathie elle se bloque au bout d'un certain moment donc bref soyez empathique comprenez bien en fait que les supports ils veulent gagner les healers ils veulent gagner et que la meilleure façon de gagner en healer c'est de dps et donc à partir de ça c'est assez rigolo on va faire une réacte de cette vidéo de awkward qui date d'il ya quelques mois semaine qui est donc est ce que je peux monter en support en faisant que du dps mais pas parce qu'il voulait troll les adversaires ou troll ses alliés parce que sa communauté lui a dit mais tu montes en support parce que tu commences pas bronze mais tu commences gold dans tes road to gm donc il a vraiment pris un compte bronze et il s'est dit je ne vais pas soigner on va voir si je monte bien évidemment ça entraîne pas mal de conséquences donc voilà donc il avait posé à sa commu est ce qu'à votre avis c'est plus difficile de gagner une game dans overwatch en bronze ou en gold comme moi j'avais posé la question est ce que vous pensez que anna est plus difficile à jouer que merci et il y avait 95% des gens qui avaient dit anna est plus dur à jouer que percy mais tu avais quand même 5% d'iluberlu qui pensait que merci c'était plus dur et alors que non c'est anna et bien les 95% qui ont raison et là c'est pareil 75% 64% des gens te diront c'est plus dur de gagner une game en gold et en fait c'est les 36% c'est des gens qui sont en bronze et qui vont se dire oui mais mes alliés sont tellement nuls en bronze que je peux pas gagner et donc en fait ils vont s'imprimenter des biais dans la tête des biais qui vont faire mes alliés sont tellement mauvais que j'arrive pas à carry voilà donc il y a eu 6000 votes 35% ça fait beaucoup de monde donc la bronze ismus piernais atlas du canyon assume your teammate a sa moi organisé m pouves mcel donc on va retrouver donc les biais souvent les biais cognitifs de l'humain qui vont de dire de s'essayer de se trouver des excuses de pourquoi ils perdent en en bronze ils perdent en bronze parce qu'en gold ils sont mieux organisés c'est vrai en partie mais ils sont tellement plus nuls que tu peux carry plus oui will you be great to more bronze to gm you can learn more that you can play in which low level on your team tu ne peux pas t'améliorer c'est ça parce que tu as des parce que tu as des bronze level en effet quand vous jouez contre des bronzes vous pouvez vous en foutre royalement de votre positionnement ou en tout cas faire beaucoup moins attention à votre positionnement parce qu'en bronze les gens ne savent pas punir ils tirent à côté et ils n'ont pas le game sense il ya un tank et deux mètres plus tôt il ya une anna il tape quoi le tank bronze fs co team mate have no clue which to do le bon c'est plus dur parce que les teammates ne savent pas du tout quoi faire voilà en bref plein de plein d'excuses only drops three rangs because i a bad team mate in last 20 games j'ai perdu trois ans parce que j'avais des bonnes et team mate i call bullshit store to bronze and level your way up je pense que c'est de la merde t'as qu'à commencer bronze voilà bon bref je traduis pas forcément parfaitement mais en gros on a compris le principe pour moi c'est ridicule and it just donc il a décidé de tester la théorie il prend un bronze compte bronze 2 note even bronze 5 il va l'aucun support et de faire seulement du dégâts donc bien évidemment ça ça veut ça veut pas dire qu'il faut le faire ça veut pas dire que vous quand au coir dit cette vidéo et que moi je le dis ça veut pas dire qu'en bronze 5 vous devez faire que taper vous devez faire les deux mais là il le prouve parce qu'il y en a qui disent que c'est impossible de cacher en bronze donc là la théorie c'est de se dire il dit au coir d'accord donc si je joue mon rôle si je joue healer ça va pas passer donc je vais jouer même pas support et les gens me disent ah mais en fait on peut pas monter en bronze parce que les alliés sont pas organisés on va voir si juste en tapant on peut gagner donc il va faire 0 de heal c'est un test bien évidemment ça veut pas dire qu'il faut faire ça pour monter ça veut dire qu'il faut rappelez vous faire un hybride des deux il faut jouer très agressif et il faut soigner les gens mais quand tu peux tuer quelqu'un tu tues quelqu'un et après tu soignes mais tu dois d'abord essayer d'être agressif de mettre des grenades qui heal des shots qui sont importants etc etc parce que c'est ça qui fait gagner c'est le fait de tuer des gens pas de healer des gens qui tirent à côté et plus vous êtes bas plus les gens tirent à côté et je peux vous assurer que c'est vrai actuellement je suis en train d'essayer de monter avec juste à navaptiste et je peux vous assurer des gens qui tirent à côté des games où il ya 35 élimination d'un côté et 12 du côté de mes dps et ben ça arrive très souvent et je me rends compte que plus je joue agressif plus il ya des chances que j'arrive à gagner ces genres de game parce que mes alliés sont vraiment très en dessous au niveau du shoot et donc il faut que ça soit encore moi qui tape donc comprenez bien qu'en bronze silver gold plate diamant il faudra toujours taper et quand j'étais en duo q et que je jouais kiriko et la fois où je suis monté master je jouais kiriko en flank et je passais ma vie à essayer de faire des kills donc comprenez bien que même en master il faut jouer comme ça en fait c'est une attitude c'est comme je le dis tout le temps si vous êtes en duo avec un pote qui joue dps correctement vous pouvez être un petit peu plus healer que support mais vous verrez au bout d'un moment ça va ça va clocher c'est à dire qu'à bout d'un moment le joueur va plus être capable de carry si vous êtes que un healer parce que vous allez vous rendre compte que quand vous appuyez sur tab que les healers en face font du support et eux tapent et donc ton allié il n'arrivera plus voilà donc c'est c'est une vidéo très intéressante où on va regarder donc c'est parti on va regarder ce que c'est une game où on va tout simplement faire que taper alors c'est parti donc là on est dans une game oui joanna only only dps alors bien évidemment il a dix fois mon aim et dix fois votre aim sans doute avec anna mais vous allez voir qu'il y a du potentiel et ce qu'il fait là n'est pas non plus si dur bon il a heal une fois sans faire avec accident en fait comprenez bien que plus vous êtes en bronze vous allez me dire mais Iker mais Iker oui mais si je reçois pas de heal en dps comment je fais en fait souvent le deuxième qui est avec vous qui est en bronze il va heal énormément en fait parce que le mec il est bronze et qu'il a justement pas compris qu'il faut jouer support et donc là tu vois mais même la Kiriko regardez 760 de dégâts c'est pas si mal 2877 de heal et 2877 de heal et 760 de dégâts je peux vous assurer qu'en plate il ya des Kiriko qui à ce moment là de la partie sont à 2000 de heal en plate mais elles ont 50 de dps enfin elles peuvent pas avoir 50 piles mais elles ont 150 quoi donc même là je trouve que Madgeez il s'en sort plutôt bien le joueur de Kiriko il s'en sort plutôt bien je dirais même que c'est qu'il a il a des chances de monter parce que vous voyez c'est pas un healer c'est pas un slave healer c'est pas il fait pas que sa vie sa vie c'est pas un esclave il a pas pour but de soigner la barre de vie et que et s'il n'arrive pas à soigner une barre de vie il se fouette quoi donc donc bravo on est dans la deuxième map il tue la widow lui-même parce que la widow c'est pas bien jouer et là il a raté son aim il a raté et il ya une vidéo très intéressante de Hogwarts où il fait la même chose mais il met sa sensi à 100% et sa sensi à 0 c'est à dire qu'en gros tout le monde dit oui mais tu montes parce que tu as une bonne aim donc il a fait la même chose en essayant d'avoir 0 aim d'avoir l'équivalent d'une aim de bronze 5 parce que bah quand on change ta sensi aussi drastiquement tu deviens nul hein au niveau de ton shot et il arrive quand même à monter donc en fait la conséquence comprenez bien que c'est plutôt une attitude qui fait monter c'est une attitude de vous transformer en une anna qui essaye de mettre des shots offensif qui essaye de mettre que des grenades offensif qui essaye de mettre que des ulti offensif qui essaye d'être agressive et bien évidemment dans les moments où il ya les ulti faire attention il faut pas que vous preniez quand même les ulti orissa il faut pas vous preniez les ulti reinhardt etc et vous verrez c'est ça qui est plus difficile à jouer c'est ce style de jeu là qui est le plus dur c'est pas le style de jeu de rester derrière et de heal comme on voit dans certaines games ml7 le faire mais parce qu'il est en top 500 et qu'il a avec des dps qui sont qualis et il va quand même essayer de mettre des tirs offensifs avec ml7 mais c'est vrai que entre la anna rambo que vous devez jouer en bronze silver gold plate diamant bien évidemment la anna elle devient de moins en moins rambo parce que dans la situation en top 500 où tu essayes de duel un cassidy à trois mètres bah il ya de grandes chances que cassidy gagne le duel en top 500 parce que voilà par exemple le move face à la widow faut comprendre mais vous allez me dire oui mais il caire je si je si je tente le duel contre la widow et que je perds mais c'est parce que vous tentez jamais que vous restez baello faut comprendre qu'il est nul le joueur de widow il est bronze si il était bon il serait plus haut donc tu peux le duel bien évidemment tu vas voir qu'à un certain moment tu ne pourras plus le duel parce que tu auras pas l'aime ou alors parce que le joueur commencera à bien jouer et bah tu t'adaptes mais ce n'est pas en disant en top 500 je ne dois pas tenter le duel face à widow donc vu que je veux être top 500 et je crois que j'ai le level top 500 alors je suis bronze 3 que je dois pas non plus tenter le duel contre une bronze 3 widow manon il va falloir il faut que vous compreniez qu'il va falloir vous adapter selon votre level plus vous êtes bas level plus vous pouvez jouer agressif car moins vous serez punis plus vous montrez plus vous serez punis et je peux vous assurer que dans les games plate diamant on n'est toujours pas autant punis que ça même quand on joue ce playstyle là donc là on est dans une game bon regardez comment il voilà en bronze on vous voit pas en bronze vous êtes invisible et comprenez bien c'est c'est pas parce que c'est à des américains et nous on est européens alors en bronze c'est plus dur etc arrêtez de vous trouver des biais des explications des solutions miracles des machins etc là il est un peu plus loin tu as la kiriko c'est hallucinant là c'est que tu vois il faut beaucoup de shots quand même pour tuer quelqu'un widow il faut toujours trois shots voilà donc là le but c'est vraiment de faire que des dégâts que faire que ça que ça que ça que ça et là vous voyez la position elle est pas mal parce qu'elle est assez ouverte et ça lui permet de faire beaucoup de dégâts et voilà il a gagné une game en faisant 7000 de dégâts et 690 de heal bon on est parti on continue maintenant baptiste en jouant que dps bien sûr bon il met quand même l'immortality feed pour sa renard c'est gentil mais il soigne pas bon c'est bien parce que c'est du monde parce que je vois si je fais ça à mon elo je pense que ça passe pas mais mais encore une nouvelle fois c'est une question d'adaptation c'est à dire faut le tenter même en plate diamant faut le tenter genre de mot pour voir si ça marche simplement parce que si si tu le tentes jamais tu montras pas si t'attends que tes coéquipiers de carry ça n'arrivera jamais mais c'est logique si le matchmaking est parfait et que vous tentez rien d'agressif et que en face les mecs tentent des choses agressives il ya de grandes chances que vous perdiez sur le long terme il dit comment j'ai fait pour ne pas mourir mais parce qu'il est bail ou quoi c'est là que vous voyez que baptiste baptiste est un excellent à une excellente arme pour se défendre il a dit là là c'est la cimetra avec j'allais remonter par là ce n'est pas un bronze c'est un gm déguisé à il se fait engueuler parce qu'il pas donc il dit il se fait engueuler parce qu'il pas alors il dit c'est parce que ma souris ne marche pas correctement et je peux vous assurer il ya des gens qui jouent rappelez vous le rappelez vous le con le cheater ou pas de cheater l'un des premiers que j'ai fait avec baptiste qui était un joueur qui est un joueur français qui utilise un xime et qui dit et qui joue baptiste comme ça quasiment il soit une pas il soit du up cheat il soit une quasiment pas au clic gauche il m'a lancé un clic gauche ou les 36 du mois et il ne fait que jouer offensif et en fait ça permet de monter en fait c'est juste que je sais c'est dur c'est dur c'est dur dans votre dans votre tête un healer doit faire que soigner mais qu'on mais mettez vous à la place des healers on a essayé j'ai joué healer sur dark edge of kaamelott sur guild ward sur warhammer online j'ai joué il bot parce que mes personnages ils étaient basés que je jouais que des il bot à yon j'ai joué cléric pas à aide pour ceux qui ont connu à yon je jouais cléric je veux jouer des il bot je suis arrivé sur paladin en 2015 je voulais jouer un il bot mais j'ai joué beaucoup joué j'ai 38 balais j'ai beaucoup joué j'ai beaucoup joué il bot je continue de jouer il bot je continue et je continue de jouer pipe médecin de bataille sur paladin ça ne fait pas gagner donc si vous voulez croire autrement ou m'insulter ou dire mon contenu est nul à chier parce que je dis que les healers ne doivent pas que soigner écoutez un peu les gens d'expérience je suis pas le seul à le dire ça ne fait pas gagner et arrêtez de reprocher oui j'ai des healers mais les en fait comprenez bien quand vous êtes dps à baello comprenez bien que vous êtes nul et donc ne reprochez pas à vos supports que prenez soldats 76 soyez indépendant avec votre heal car oui les healers il y en a une partie qu'ont regardé les vidéos de haut quoi qu'ont regardé les vidéos du débilos qu'ont regardé les vidéos de ms7 et qu'ont compris qu'il ne fallait pas qu'il ne fasse que soigner donc ils sont en adaptation en compréhension mais ils ont plus de chances de monter que vous qui restez bloqués dans l'idée que les healers ne doit faire que soigner que les dps etc comme ça se passerait dans une game professionnelle plutôt vous le comprendrez plutôt vous montrer donc là c'est intéressant parce que c'est baptiste et c'est donc là voilà donc ça c'est un exemple typique de on peut monter sans jamais soigner et là vous voyez il est juste sur la hauteur 13 4 dps et il dit je suis mort parce qu'il y'a la sojourn qui a claqué l'ulti devant mais regardez le level des champs bon la sojourn sous ulti elle n'arrive pas à tuer un bap qui est devant elle il a perdu il a perdu mais il était en 4 contre 5 ah c'est tellement dommage il a failli gagner en 4 contre 5 74 27 milles de dégâts alors vous me direz oui mais moi j'ai pas mon j'ai pas son aim oui oui tu n'as pas ton aim mais t'inquiète même si tu as un quart de son aim tu vas monter si tu joues en essayant de soigner un petit peu et en et en tapant voilà je dirais d'ailleurs que le deuxième vous voyez il a 4000 en 17 minutes c'est trop peu il faudrait qu'il ait 7k 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 et 15k ça serait bien mieux tu vois il faut essayer d'avoir 1000 par minute en il faut essayer d'avoir 1000 par minute et après faut taper pour taper pour taper pour taper pour taper après ça dépend des situations bien évidemment des trucs mais mais voilà mais ce qui est très intéressant c'est là il ya aussi une vidéo de quartz qui est très intéressant pour retirer vos biais cognitifs parce que vous avez des biais les biais ce sont des ce sont des cc des piliers de fondation ou si on vous les enlève vous pleurez 1 si on dit à des healers qu'il faut pas qu'ils soignent il y en a ils sont là il n'a rien compris au jeu à un temps qu'il faut qu'il crée de l'espace etc et qui reste pas derrière voilà il y a des trucs comme ça qui sont il y a des que ah oui il y a aussi putain on m'a dit ça il y a quelques jours non mais c'est faux tresseur tresseur en en diamant master gm tu peux jouer tout seul derrière et essayer d'aller tuer la backline tout seul ah j'ai dit bah non mon gars tresseur je me rappelle avoir fait des coachings de joueurs diamant tresseur ça devient très 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 difficile quant à anna et kiriko et cassidy qui sont les trois là et qui attendent que tresseur arrive et espérer que tresseur fasse des kills non non tresseur elle devient viable dans ce quand les gens commencent à bien jouer comme ça bah il faut un winston il faut un doom je dis bien winston ou doom et il faut une sombra ou il faut un genji il faut une sojourne il faut un lucio il faut des trucs qui vont faire que la tresseur va pas aller toute seule en 1v3 au charbon genre tresseur tu joues une tresseur avec une compo qui est basée sur sigma widow zenyatta et anna bon bah ta tresseur dans le back elle va juste faire semblant de jouer bien évidemment qu'en bronze tu peux pourquoi en bronze silver gold tu peux encore jouer tresseur en 1v3 contre le cassidy parce que le cassidy voit pas la tresseur et que la anna elle protège pas la kiriko la kiriko protège pas la anna mais à partir d'un certain elo il y a quand même une certaine solidarité entre les joueurs c'est à dire qu'à un certain elo oui il faut jouer support très agressivement mais si tu vois que ta kiriko est en train de prendre cher tu la protège etc etc en fait comprenez bien qu'il n'y a pas de règles tu suis la règle il faut jouer il faut faire que dps en support et je vais monter gm il faut en fait c'est c'est des situations il y a des situations où il vaut mieux que tu tiennes ton coéquipier il y a des situations où il vaut mieux que tu tapes et ça ça s'apprend c'est parce que vous aurez fait l'effort de faire d'essayer de jouer agressif que vous comprendrez qu'à des moments il faudra enlever de l'agressivité par contre si vous jouez comme un heal bot en bronze vous ne montrez pas ou montrez très très lentement en solo queue et vous n'apprendrez jamais à être agressif et donc vous attendrez toujours en bronze en silver en gold en plate en diamant en master en gm en virtuose en top 500 vous attendrez toujours qu'on vous carille le cul et ça n'arrivera pas dans aucun jeu dans league of legend il faut jouer un perso fort dès le début de la partie il ne faut pas prendre un perso qui est fort à 40 minutes parce que tes alliés vont feed ils seront en 0.15 et une fois sur deux fois sur trois parce que tu ne les auras pas aidé en early donc dans un mobile il faut jouer un personnage qui est fort en début de partie plus tu es à bas niveau plus il faut jouer un perso fort en début de partie bah dans overwatch plus il faut jouer un perso fort en début de partie fort tout de suite ou alors il faut jouer un personnage qui a de l'impact en fait c'est pour ça que vital ça pue merci ça pue c'est parce que ça n'a pas beaucoup d'impact ça a des impacts défensifs ça reste ça met l'arbre ça grabe avec le E mais ça n'a pas des impacts offensifs le slip d'ana la grenade d'ana l'immortalité de Baptiste très défensif mais offensif également parce que si tu le mets sur quelqu'un qui est en train de jouer agressif et qu'il ne peut pas mourir bah c'est très fort si tu le mets si tu mets ton portail qui augmente de 100% tes dégâts c'est très effectif voilà voilà donc voilà c'était une petite vidéo pour essayer d'expliquer encore une nouvelle fois pourquoi c'est comme ça et pourquoi malheureusement ceux qui pensent autrement bah resteront stuck très longtemps ou alors se sont fait solo carry ou alors tu peux avoir de la chance il y a des gens qui arrivent à monter dans un jeu ils ont joué ils ont joué healbot pendant pendant 30 games et bah ils ont eu de la chance 30 games on peut bien aller bien vous pouvez très bien sortir une pièce de monnaie et faire 30 phases d'affilée pourtant statistiquement c'est qu'une chance sur deux à chaque fois mais vous pouvez quand même tomber 30 pièces d'affilée donc il faut pas trouver des probabilités et trouver des solutions parce que dans cette game on m'envoyait un screenshot regarde dans cette game j'ai joué healbot j'ai gagné donc ça veut dire qu'il faut jouer healbot tout le temps non ce sont des statistiques et des probabilités qu'il faut créer vous pouvez pas affirmer quelque chose juste par un exemple il faut le faire par des centaines d'exemples et les centaines d'exemples tant à prouver que c'est nous qui avons raison qui avons raison désolé merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve demain demain d'ailleurs vous pouvez répondre à un sondage attendez je vais essayer de vous afficher un sondage très intéressant que j'ai mis en place au bout de 10 ans 10 ans de chaîne de chaîne youtube puisqu'on a fait ça fait on a commencé la chaîne le 19 mai 2014 nous sommes actuellement le 27 mai c'est l'anniversaire de ma soeur il faut que je lui souhaite et à 27 mai 2024 donc 10 ans après nous sommes à 882 votes et nous 832 votes pardon et donc vous pouvez aller voter donc j'ai posé la question la chaîne a 10 ans je n'ai jamais posé cette question pensez-vous avoir progressé sur un jeu vidéo en regardant cette chaîne youtube 59% j'ai beaucoup progressé 34% j'ai un peu progressé 3% je n'ai pas progressé et 5% de trolls je suis devenu encore plus mauvais c'est une bonne blague mais je pense qu'il y en a qui doivent le croire mais voilà vous pouvez répondre à ce sondage c'est assez intéressant et assez curieux il y a même des gens qui ont mis des expériences des messages donc voilà j'aimerais bien atteindre les 1000 ou 2000 vues 2000 votes ça serait rigolo si les gens pouvaient aller voter et vous mettez votre ressenti essayez de pas troll essayez de donner votre véritable ressenti même s'il est négatif c'est pas grave mais ne trollez pas c'est à dire ne mettez pas une réponse qui est fausse juste pour rigoler donc voilà c'est intéressant je sais qu'il y en a un qui est là et que c'était le momentum et qu'il a décidé de troller et il y a un mec qui vient de ses potes qui l'a balancé mais bref c'est pas grave voilà donc voilà c'est un petit un petit un petit sondage sympa pour les 10 ans de la chaîne je vous fais des gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 si vous avez des questions n'hésitez pas à en poser en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris voli volou des bisous ciao et à demain